Shalom Aleichem, bonjour à tous. La paracha que nous lirons ce Shabbat, B'edrat Hashem, est la paracha de Noach. Dix générations se sont écoulées de Adam à Noé, de Adam à Noach. Et l'aboutissement, le résultat, est un échec. L'humanité s'est corrompue devant Dieu. Cela veut dire qu'au début les gens étaient coupables d'idolâtrie et d'immoralité. Ce sont les relations interdites. Et il faut être en secret. Mais au final, quand on s'habitue à fauter, on perd progressivement toute honte. Ça devient bien par la suite acceptable. C'est pourquoi, Hashem va décréter qu'une génération pareille, si corrompue, n'avait plus le droit à l'existence. Dieu ordonne à Noach de construire une arche, Tevat Noach, l'arche de Noé. C'est un immense bateau, qui avait les dimensions impressionnantes. Il mesurait 300 coudées de long, 150 coudées de large et 30 coudées de haut. Ceci correspond au minimum à 135 m de longueur et 22,5 m de largeur et 13,5 m de hauteur. Une fois l'arche construite, Hashem invita Noach à y entrer avec sa famille. Il devra également emporter des animaux. Un couple de chaque espèce animale impur, non cachère. Par exemple, le lion et sa femelle, l'éléphant et sa femelle. Ainsi que 7 couples mâles et femelles de chaque espèce pure cachère. Par exemple, 7 bœufs et 7 vaches, 7 béliers et 7 brebis, etc. La Torah dit que les oiseaux des cieux aussi, il prendra 7 couples mâles et femelles pour perpétuer la prospérité sur terre. La construction de l'arche de la Teva prit 120 ans afin que ses contemporains, voyant Noach travailler si longtemps, lui en demandent la raison. Ce à quoi ils répondaient toujours, Dieu va envoyer un déluge pour détruire le monde à cause de vos fautes. Peut-être cela les incitera-t-il à se repentir à faire tes chouva, dit Rachid. Mais au lieu de saisir cette dernière chance, les habitants de la terre lui ont ri au nez et le prenaient pour un fou. Le déluge va donc submerger la terre pendant 40 jours, les eaux en flaire, à tel point que même la plus haute montagne, le mont Ararat, fut submergée de 15 coudées, environ 7 mètres, ne laissant ainsi aucune chance de survie, même à ceux qui se seraient réfugiés au sommet des montagnes. Tout le monde a été noyé, depuis l'homme jusqu'aux animaux, jusqu'aux êtres rampants et jusqu'aux oiseaux des cieux. Ils furent effacés de la terre, comme dit la Torah. 150 jours après que la pluie avait cessé de tomber, l'eau a commencé à diminuer. Ce n'est que 40 jours plus tard que Noach ouvrit la fenêtre de l'arche pour voir quand il serait possible d'en sortir et de commencer à réorganiser une vie normale sur la terre. Une fois sorti, Noach a pensé « Dieu m'a sauvé des eaux du déluge et m'a fait sortir d'une prison. » Il a compris que Hachem lui avait fait prendre 7 couples d'animaux purs cachères afin de les avoir à sa disposition pour offrir des sacrifices. Le Ramban Nahmanid dit que par la grande miséricorde divine, le sacrifice de Noach a été agréé et ainsi Dieu prit la décision de ne plus envoyer le déluge sur le monde entier. Hachem conclut alors une alliance avec Noach et ses descendants et tous les êtres vivants jusqu'à la fin des temps. Cette alliance se manifeste à travers l'apparition de l'arc-en-ciel. Après un orage, l'on pourrait prendre peur. Dieu envoie alors ce signe, ce rappel de la promesse divine de ne plus noyer l'humanité entière dans le déluge. Pense-en-nous alors une question simple, mes chers amis. Pourquoi Hachem a-t-il besoin de nous envoyer un rappel ? N'est-ce pas ? Parce que le monde l'aurait oublié. Shabbat shalom et à la semaine prochaine !